Il y a un pays de moins ce matin dans l'Union Européenne, comme prévu, le Royaume-Uni a pris son indépendance. Et les cloches de Big Ben à Londres ont sonné hier soir pour marquer le coup, écoutez. Il était minuit, minuit en France quand le Royaume-Uni a officiellement claqué la porte après 47 ans passés dans l'Union Européenne. Le Brexit devient donc réalité et il a un goût de liberté pour ces Anglais rencontrés par Nicolas Trenot pour RMC à Ramford. C'est dans la banlieue de Londres où on est ravi de quitter l'UE. Une coupe de champagne et quelques bières entourée de sa femme et de sa belle-mère, l'année s'est terminée sur une bonne note pour Roy sans l'Union Européenne. On a voulu se débarrasser de l'année que nous venons de passer avec l'espoir que 2021 soit meilleure. Tous les problèmes sont derrière nous. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents mais moi je suis heureux car nous n'aurions jamais dû être dépendants comme nous l'avons toujours été. Le Brexit n'est pas la fin d'une histoire, c'est un nouveau départ. Le Brexit n'est pas la fin d'une histoire, c'est un nouveau départ. Et Jeff souscrit à 100% au discours du Premier Ministre, l'homme qui leur a permis d'éviter un Brexit sans accord. Nous avons réussi à trouver un arrangement avec l'Europe sur le long terme, ça va être un nouveau défi pour nos pays. Un défi, un saut dans l'inconnu que Steven est fier d'accomplir. J'ai un peu d'appréhension mais je suis heureux. Je suis persuadé que le pays va survivre tout seul. Une fois que le virus sera disparu, que nous serons demous sur nos deux pieds, le pays pourra prouver au reste de l'Europe que sortir de l'Union n'est pas une erreur. Aucun d'entre eux cette nuit n'a voulu porter un toast au Brexit, préférant célébrer la famille si précieuse en plein conflit.